Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo. Vous allez voir ce que vous avez dit de la fin. Vous pouvez le voir. Vous savez, si vous êtes dimanche, nous voulons le faire. Vous pouvez le faire pour se rater dans la radio. Je suis le invité de la fin de la fin. Pour qu'elle le connaissait, et pour qu'elle le mine. Il n'y avait pas d'accord avec le football. Il y avait des gens qui ont fait un déjeuner. Ils ont fait un déjeuner, même si ils ont fait un déjeuner. C'est vrai qu'il a fait 36 ans depuis Tim Réon. Il a fait un déjeuner dans l'Allemagne. Il a fait un déjeuner tous les dimanches sur les émissions de sport de radio, télévision, futurs, médias. Si vous venez, vous avez fait un déjeuner. Quand vous venez d'aller à l'Italie, vous avez fait un déjeuner. Vous avez fait un déjeuner dans l'Allemagne. Vous savez mieux que les Allemands, le football allemand. Je vous ai dit que c'est un déjeuner. C'est Kutya qui a accéléré. Il se trouve avec Kutya et Kutya de la dignité. J'ai apprécié mon état de ses potes et bénéficié. Ils ont fait un déjeuner. , parce qu'il a une grande chaîne qu'ils sont très bons. Alors, Kutya est à l'Italie-Sysé. Il y a déjà eu un déjeuner. Après, je vous avais le cadeau à donner de votre amène et d'autres amis. Alors, j'ai regardé son duo. Qu'est-ce qui est la 6e ? Et dont vous avez fait le plaisir de parler. Bon, j'ai très content de l'invitation. Premièrement, Bon, j'ai eu l'auditeur de l'RFMI, aussi les téléspectateurs qui sont venus devant le petit écran de Nusétan. J'ai eu aussi ma grande Nya Rétali, ma grande ONU, ma règle, tout le monde sportif. J'ai dit vraiment qu'on est vraiment content avec le public sénégalais. Voilà, parce que j'ai eu une vague de sympathie à ma rencontre. Si je me présente quelque part comme Tiendou, l'ouverture, la gentillesse, je l'ai dégustée aussi. Vraiment, c'est magnifique. C'est pourquoi je vous remercie de la famille. Voilà, c'est vrai. Donc, les Tiendou, c'est comme les Tiendou. Comme vous l'avez de la familiarité avec lui, je suis très contente. Tiendou, c'est la base de Tiendou, Nya Rétali. Je vous remercie de la famille. Je vous remercie de la famille. Même quand Nya Rétali est en deuxième division, je suis contente. Parce qu'ils ont été dégustés à Nya Rétali. Tu sais, Nya Rétali, c'est la famille qui a été dégustée. Elle a été dégustée à l'ONU, l'organisation des Nations Unies. C'est la famille de la famille. Là, Nya Rétali a été dégustée. Elle a été dégustée. C'est la famille qui a été dégustée. C'est la famille qui a été dégustée. C'est la famille qui a été dégustée comme entraîneur. C'est la famille qui a été dégustée. C'est la famille qui a été dégustée. Avec de grands joueurs qui ont été marqués le football de Navetane. Et même le football national. C'est comme Pape Gueye, Bubao Bap. C'est comme Sidi Diouf dans le football d'Espoir de Saint-Louis. Il y avait les grands Gagnon, les grands Matarka. Il y avait Idy Kanté, le Real. Jouenne Foyer. Voilà, Idy Kanté, le Real de Babaco. Il y avait Moussa Sidibé, il y avait Moudou Alsan, il y avait Djalma Santos. Mbailam, un grand gardien. Vraiment, voilà. Surtout grand Locke. Locke que j'ai connu, on a joué ensemble, dans la sélection de Sinsalou. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, on est de vous mousser produire de grands joueurs. Quand ils sont passés, ils ont eu des générations d'Euro Diongo. Ils ont eu Alain Badian, Moussa Djoucet, ils ont eu Sé Duba, ils ont eu As Diao, ils ont eu Madja, ils ont eu Cedi. Ils ont eu des réleveaux grand. C'est une génération de Sé Duba. Voilà, ils ont eu As Diao, leur petit frère, ils ont eu Madja Diao, Madja Diop. Voilà, c'est une génération de la Bocode. Mais nous, nous étions, nous étions, nous étions, nous étions. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il est toujours à eux. Il est toujours à eux. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pris plusieurs fois. Il est toujours à mes rappeliers. C'est vrai. C'est vrai. Je suis à mes télésion, c'est vrai. Tous les dimanches, vous avez fait la sortie de la radio. Parce que ces sorties, vous les dégustez. C'est comme à la télé. Comme on le dit sur la radio. C'est comme à la télé, grâce à eux. Tchendu, quand vous êtes ici, avec l'ONU de toute génération, à l'époque, vous avez fait la perception de la radio? Vous avez fait la perception de la radio? Pourtant, j'ai vu que les grands élus, ils n'étaient pas marqués. Nous, la génération de la radio, ils n'étaient pas marqués. Il y avait de grandes équipes. Les équipes de Grandes Carles, Léueyachine, Vasco, Vasco de Gama, Aline Diaye, il y a aussi Santos de Coloban, qui n'étaient pas marqués. Il n'y avait pas marqués. Après, il y a eu Reims de Coloban. Tout ce qui a manqué. Je trouve que le football, c'était le plus important qu'après Nijitop. Le football, c'était vraiment authentique. Le football, c'était pour le plaisir de jouer. Il était en avance sur son époque. Garancoulibaly. C'est mon maître. Je l'ai connu beaucoup. Il n'a pas fait la conférence. Je n'ai pas fait la conférence. Je n'ai pas fait la conférence. Je suis attentif. J'ai beaucoup de gens qui ont été déroulés. Les grands oubliers, les grands oubliers, les grands oubliers, les grands oubliers, les grands oubliers. Mes amis et mes amis. c'est le plus allemand. Alors, le président Njani Tali a décoré les anciens. Njani Tali. Il était un peu. Il est ma amour. Je vais vous en parler de la chaleur. Je suis donc venu à Gibrylwan. C'est un prénom laissé complet. Si je le faisais bien, tout ce qui se trouve serait plus grand. Donc on trouve dans le Cécile. Il peut même dire que le Cécile, c'est le plus allemand des Sénégalais. Il a aussi été en Allemagne au Sénégal. Mais s'il était déjà venu à la consulat, qui a eu 36 ans en Allemagne, Il a passé plus de temps en Allemagne qu'au Sénégal. Tchindou, quand tu vas à Allemagne, ça fait 36 ans. Tu as perdu beaucoup de temps avec Beckenbauer. Quelles circonstances vous connaissez avec Beckenbauer? Je suis allé à Cosmos footballer. Il est devenu en 70. En 70? Non, en 76. En 76, je suis allé en 77. Je suis allé à Cosmos avec Chine, Aglial, l'Italien, etc. Deux ans plus tard, j'ai signé un autographe. Tout à fait à côté où j'ai travaillé. Je l'ai vu dans le journal, je l'ai vu dans le journal. Je me suis allé à Beckenbauer. Je suis allé à Beckenbauer. J'étais le seul noir là. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Jeud � ma pousse sur que tu me demandaiskol ou qu'il m'a dit 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 que quelque chose c'était que le FJ n'était jamais fait qu'il m'a dit qu'il serait tel que le football est intéressant, et qu'on allait commencer à parler, tout cela. J'ai mis une cassette, des posters, des posters et j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que je suis toujours là-bas, il n'y a pas de problème. Et c'était le début? Oui, c'était tout à fait le début. Et pourtant, les Allemands sont racistes et tout. Mais c'est pour toi qu'ils sont prudents et non racistes. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Allemands sont prudents. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est pour toujours. Il y a des chances, il y a des exceptions quand même. C'est raciste, on trouve ça partout. Mais ces superstars-là, ils ont tous les côtoyés. Les Bretner, les Roubunicaux, les ONS, Dremler. Ils ont tous dit Zep Maier. Il n'y a personne qui a dit que c'est du racisme. Au contraire, très sympathique. Oui, oui. Zep Maier aussi. Il y a beaucoup de choses. Souvent, il y a une école de tennis. Tennis. Vous êtes très proches. Voilà, c'est à à peu près 25 kilomètres de minutes. Zep Maier, encore plus tard. Oui, il y a une salle de tennis. Il y a une salle de tennis d'ailleurs. Depuis que j'ai pris la retraite, il y a une salle de tennis. Il y a une salle de tennis. Il y a une salle de tennis. Alors finalement, toi, maintenant, vous aimez tous les Africains. Bayerne surtout. Parce que par le canal de Beckenbauer. Par le canal de Beckenbauer. C'est là qu'on a tous. Oui. C'est là qu'on a tous. 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 Après, 48 heures plus tard, Bayerne d'Olen 4-0. Début de Müller et de ONS. C'est la dernière finale. Nous avons fait deux éditions. Ah, voilà. Après, on a annulé. Parce qu'on a annulé. On a rejoué deux jours après. Deux jours après. En 75. À Bruxelles. Atletico Madrid. Oui, oui. D'ailleurs, l'entraîneur espagnol est venu. Coupe de Robes de Nation, l'entraîneur. Il a joué ce match. Il a joué ce match. Il a joué ce match. D'ailleurs, un but pour Atletico de Madrid. Oui, oui. Mais Tchendou, tu t'es retrouvé très jeune dans ce milieu du Bayern. Tu aurais pu jouer avant d'intégrer le milieu des dirigeants. Oui. Moi, je suis venu. Je sais que l'on est venu. Je suis venu. J'ai commencé le football. On était là pour venir. J'ai commencé le football. Bon. On avait même une équipe. C'était l'FC Africa. Bon. J'ai fait une finale finale. Il y a des gens qui ont été venus. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Ils sont venus. Je suis venu. Je dolé ma bouteille. Je suis venu. Je suis venu. Justement, c'est Pablo. C'est Horg Мoussâ. Et donc, il n'y a rien operators de. Je n'ai rien à unseren de Dieu. Forgetit le chẽ d'Aquila�� alumni. Non. Je n'ai rien à生活 de la prioritize et à attendre. Je vis oxєImp fémini et on m'a informalité et se avoir africain. Quand je serai juste par Sch最後, je vais porter monCoch. Il y a des approches pour passer un diplôme d'entraîneur. Il y a des approches pour un diplôme d'entraîneur. Finalement, il y a un diplôme d'entraîneur. Ce mec qui m'a dit à Benina, c'est un diplôme amateur. J'ai voulu faire ma licence. Comme toi, tu es intéressante pour faire ta licence. On va aller à la Fédération Bavaroise de football. On a tous les papiers nécessaires. Des cartes de séjour dans l'État. C'est ce qu'on a fait. On a fait des tests. Des tests physiques. Des tests... On a fait des résultats. Maintenant, si on a fait des résultats, je suis en train de vous. D'accord. Maintenant, vous pouvez faire une licence B. Si vous avez fait une licence A, pour être un entretienur plein. Oui. Mais quand tu dis le dossier, on l'a fait avec la table, il a fait une bonne chose. Il a fait une bonne chose. Il a fait un petit peu de vie. L'autre a fait une licence A. Il a fait une licence A. Il y avait une équipe 3ème division en Bavière. Une équipe amateurique a fait la 3ème division. Après, il a quitté des pays arabiens. C'était un ancien étudiant arabe. Il parlait couramment de Lala. D'accord. Luka Moussa Baba. D'accord. Donc, je vous rappelle que Tchendou Cicelaï Ganale. Vous avez entendu la radio tous les dimanches. Il était son correspondant en Allemagne. Il était en train de jouer en Amateur. Il était en train de jouer en Amateur. Il était en première division. D'ailleurs, il était là où il était. Il était en train de jouer en Amateur. Il était en train d'entraîner. Il était en Allemagne depuis 36 ans. Tchendou. Trois des pays dominés dans le monde. Allemagne. Brésil, Italie, Allemagne. Le Bayern fait partie des 4 clubs. Européens les plus réguliers. En Europe. Baudou Guev, Espagne. Real Madrid, Barcelone. Italie, Aïjuv, Milan, AC. Le Bayern est un club éternel. En équipe nationale, ils sont toujours présents. Même s'ils n'ont pas une bonne équipe. Les Allemands. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents en quart de finale, demi-finale. Quelle est la régularité Allemagne? La régularité Allemagne. La régularité Allemagne. C'est que le travail qu'ils souffrent est bien. Le travail qu'ils souffrent. Il faut qu'ils souffrent. Il faut qu'ils les relèvent. Et puis, si on regarde chez les Allemands. Tous les anciens joueurs. Il faut qu'ils souffrent. Soit vous êtes dans le club. Vous êtes manager. Vous êtes entraîneur. Vous êtes président. Vous êtes quoi que ce soit. Ou au niveau de la Fédération Allemande de football. Vous regardez ici. Le directeur sportif, c'est Mathias Samer. Il est dans tout le monde. Il fait un excellent travail depuis 3 ans. Mathias Samer. C'est l'un des rares ballons d'or défenseurs. Il est dans tout le monde. Il est dans tout le monde. Il est dans tout le monde. Il fait un travail excellent avec Olivier Biroff. C'était l'Italie. Il était marqué en 1986 sur le Golden Goal contre la Tchécoslovaquie. C'est vrai. C'est l'un des deux. Il est secondé par Dita Ailes. Il était dans l'équipe de 1986. Il était champion d'Europe. Oui oui. Rouroubèche. 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 Si on est au Bayern de Munich, il y a Béken Boyer. C'est maintenant le président d'honneur. Mais Béken Boyer, président dans les temps. ONS. Managé. Bredner. Chef Scoot. Cardinal de Munich. Il n'y a pas tous les champions du monde et les champions de l'Europe. Mais nous, si on a des affaires à Amé. Mais il devait y aller. Il devait y aller. Et c'est tout le monde partout dans l'Amé. Vous savez, il y a aussi l'équipe en Allemagne. Il y avait à Francfort. Il y avait Bernd Hülsenbein comme manager. Jürgen Grabowski. Il y avait à Cologne. Il y avait Wolfgang Ovarath qui était président de Cologne. Il y avait à Hambourg. Où vous avez l'air. Il y a un président quelque temps. Il y a Manfred Kals. Il y a une grande école de football. Ils sont toujours dans le milieu. C'est ça. C'est vrai. Parce que quand on a fait 10 ans de carrière. Comme d'autres personnes, vous le redressez. Vous pouvez le redresser. Vous le redressez. Parce que quand on a fait 10 ans de carrière, il a une dix ans de carrière. Il y a un peu de 5 ou 8 ou 10 ans. Il s'est agréable. Tout dernièrement, Meme Tchol, notre Brésilien, il a eu Amateri. Il a fait l'ensemble. Maintenant, avant de venir, on a l'apporté Amateri. Il a eu l'apporté Amateri. C'est là que c'est Saïr Sen, le fils d'Omer Gueye Sen. Mais Saïr, c'est quoi? Parce que Saïr Sen, le fils d'Omer Gueye Sen, l'espoir était représenté il y a deux ans, il devait le faire dans l'équipe de Amarabi. Vous ne le comprendrez pas. Il devait le faire dans l'équipe de Bayern. Parce que c'est là qu'il a 25 ans. Il a un âge qui a été épanoui carrément. Il a été épanoui carrément. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une malchance. Parce que Van Gaal a été épanoui. Il a été épanoui contre Manchester United, contre Milan AC, contre Red Bulls. Il a été épanoui à chaque fois. Il a été épanoui pour qu'il ne le laisse pas prendre. Comme Van Gaal a été épanoui, il est venu à Klinsman. Klinsman, c'est un allemand. Il a été épanoui pour les épanouis. Il a été épanoui pour les épanouis. Mais souvent, il y a eu l'air de me faire au football en équipe première. Il a été épanoui pour lui. Mais comme on ne peut pas être joué, il ne peut pas être épanoui. Il a été épanoui pour les épanouis. Il n'y a pas de l'affaire. Il est en même temps pour l'agriculture, t'es épanoui pour les épanouis. Pour les épanouis, maintenant, vous êtes venu à l'enventeur. Dans deux ou trois ans, on l'a fait avec Babel, Bior Hamburg, Abel Kochtotgar, Philippe Lamb. Il est venu à l'enventeur. Il y a eu les épanouis pour les épanouis. On est là et on est là. Et là, on est là. C'est vrai. Parce que tu as une france. En tout cas, il y a quelqu'un qui a fait la guerre. La guerre est vraiment de la guerre. Elle représente quelque chose en Allemagne. La guerre est en 1974. A la réception, les dirigeants ont invité à ce qu'il faut. Les joueurs ont gagné la guerre et personne n'a pas invité à ce qu'il faut. Il est venu à la guerre et est venu à la guerre. C'est ça. Il est venu à la guerre et il est venu à la guerre. Pourquoi les dirigeants ont été venus et ont autorisé leur action? Et aujourd'hui, il est venu à la guerre. Il est venu à la guerre et à la guerre. Il est venu à la guerre. Tu as dit ça, tu veux le faire? Mais il est là. Il est venu à la guerre de Munich. Il est venu à la guerre de Théry. Il est venu à la guerre de Gaët Miler. Il est venu à la guerre de Théry. Seulement, Gaët Miler a un problème de famille. Mais elle a une femme qui a été en train de faire le problème. Il est venu à la guerre de Théry. Il est venu à la guerre de Théry. Ça a été venu à la guerre de Théry. Et ses amis du Bayern ? Ils ont pris des cours et des cliniques. Ils ont pris des cours et des cliniques. Ils ont pris des employés au Bayern de Munich. Après, ils ont pris des soldats. C'est ce qui m'a fait à Bayern. Je ne vous ai pas de soutenir. Mais les anciens, ils ont pris le top. Ils ont pris le top. Ils ont pris le top. Ils ont pris un avion spécial. Il a pris un avion spécial. Il a pris le temps pour aller à Ghana. Il est arrivé dans la nuit et il est arrivé. C'est bien ça. C'est un avion spécial qui a pris le piscine. Le peuple sénégalais a dit qu'ils ont pris le temps. Ils ont envoyé une carte postale. Je lui ai envoyé l'adresse de la RFM. Je lui ai envoyé une carte postale. Je lui ai envoyé une carte postale. Je l'ai traité dans l'émission. J'ai compris. Je lui ai dit. Je lui ai envoyé l'adresse. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il tient aussi pour lui à la la possibilité de réparer. Parce qu'il allait jusqu'à venir ici. Il était dans la natale. Il était dans la natale du pays en Italie. Il était dans la natale du pays en Italie. Il est au sud du pays que vous l'avez dit. Au début des années 70. Au début des années 70. Il y a un grand farba, un baille jaune. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai remarqué une chose, Diendou. Allemagne, il y a beaucoup de championnats africains. France, Italie, Espagne. Allemagne, en grande puissance en football, est le pays plus africain. Comment explique-t-il? Parce que l'Allemagne est prudent. Si vous regardez, les Africains sont en Bundesliga. 90% de l'Europe, ils sont en Allemagne. C'est rare qu'en Afrique, ils sont en direct. C'est rare aussi qu'ils sont en Brésil. A l'exception de Leverkusen. J'ai dit que j'ai dit que Raina Kalmunt, c'était un spécialiste brésilien. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que les Brésiliens ont été en Bundesliga. Laissez-les profiter de ça. Le Brésilien a été en football de Leverkusen. Il a été en charge de lui, comme Lucio. Il a été en charge. Il a été en charge de beaucoup. Il a été en charge de l'Allemagne. Il a été en charge de l'Allemagne. Il a été en charge de l'Allemagne. L'Allemagne est un perfectionniste. Je ne sais pas si il a été en charge. Il a été en charge de l'Afrique, comme les Afriais, ils ont des problèmes. Je me rappelle bien, le premier Africain soir en Allemagne c'était Ibrahim Sendé. 71-72, Verder de Brecque. Qui a été en charge. Ibrahim Sendé, C'est une génération qui m'a apporté à l'équipe du Sénégal de Ghana en 68. Ghana est champion d'Afrique en titre. Le Sénégal n'est que deux fois au score, 1-0-2-1. Doudou Diong et Niat Mdjop ont eu l'équipe du Sénégal. Ibrahim Sendei a eu l'équipe. Il n'y avait aucun problème. Il y avait le froid, il y avait le racisme. Il y avait tout derrière moi. Il y avait tout à l'heure. Il y avait le froid, il y avait le froid, il y avait le froid. Il y avait le froid, il allait souffrir. Il y avait des bananes, des cris de 100% de 15%. Il y avait tout à l'heure. Mais ils n'ont pas la même équipe en Angleterre ou en Espagne. Mais nous en sommes nombreux à l'équipe. L'équipe en Chirda a l'époque au milieu. Tu es bien? C'était Dam Diouf et Diaban. Ce n'était pas Dam Diouf, c'était Mam Cheikh Nian. On nommait pas Dam Diouf. Dam Diouf est de Danemark. Il y avait Mam Cheikh Nian. Il était au Nord, il est au Nord. Il m'a dit que Dam Diouf n'est pas Ambour. Non, Dam Diouf n'est pas Ambour. Sénégalais, Souleymane Sané, qui a fait la Bundesliga. Le football de Wattencheid, le football de Juremberg. C'est le plus important dans le Sénégal. Momo Diaban aussi. Il a eu un temps pour que Dam Diouf est le meilleur de Dam Diouf. Il est le meilleur de Dam Diouf. Maintenant, je viens en Autriche. A quel niveau tu peux consulter les dirigeants du Bayern en Afrique? La consultation, c'est-à-dire qu'ils ont une prudence en Allemagne. C'est le meilleur de Dam Diouf. Ils veulent être parfaits. Ils veulent dire qu'il est venu. Il 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 traite l'homme avant le football. Il traite l'homme avant le football. C'est très important. Prenons l'exemple de Mayen Rooney. C'est un grand footballeur. C'est un grand footballeur. Il est venu d'être venu. Il est venu. Il est venu en Coupe de Drum de la nation. Il est venu en anglais. Il est venu. Il est venu en Europe en lui. Il est venu. Il est venu de lui. C'est un vrai sportif. C'est un vrai sportif. Si tu le fais, c'est une carrière. Si tu le fais, tu ne le considères pas. Par exemple, les pelés ont été considérés comme Maradona. Oui. Alors que Maradona avec le football. Mais ce n'est pas dans le monde, les becquets, les bobichalton et les pelés. Mais ils n'ont pas maradona. Parce qu'il manque de siré. Ce n'est pas sportif. Il y a des gens qui sont humains en Allemagne. Alors, tu es au Sénégal. Il y a des informations sur l'Allemagne. Parce qu'il n'y a pas d'entendu. Vous avez dit que Papis Dembassi est venu à Angleterre. Ah bon? Pourtant, Bayern a proposé 12 millions. Maintenant, Freiburg est très prudent. Parce que Bayern est aussi prudent. Comme vous l'avez fait pour l'Afrique des Nations, on ne sait pas si on a manqué si on l'a acheté ou qu'il y a des blessures. Ils ont découpé l'Angleterre. Et puis, Fabis Dembassi. Au moment où nous vous parlons, Abna Zaw est en train de faire contact avant la Cannes. Avec son club Angleterre. Non mais il est venu à Vauv. Parce que Vauv, c'est un championnat. Il n'y a pas d'accord. Je ne veux pas venir à Bayern. Parce que la concurrence va très rude. Une rude concurrence. Il y a Gomesch qui est là. Et Gomesch qui est titulaire des départs. Il y a Ulitsch qui est là-bas. Il y a Peterson qui est là-bas. Et il y a aussi. Je préfère qu'il y ait une équipe de Leverkusen. Son ancien entrédeur qui était à Fribourg. Il y a l'air d'être l'air. Il ne faut pas aller au football. Mais il n'y a pas d'accord. Il y a des qualités. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est le Sénégalais du football allemand. Les Allemands peuvent nous dire. Qui est-ce que nous sommes allemands. Pour ses 36 ans passés en Allemagne. Tu es le dirigeant de Bayern. On peut le consulter. C'est une fierté pour nous. Il y a une expertise de l'Allemagne. Mais tu sais ce qu'il y a plus d'un football allemand. C'est ce qu'on a fait de retour de la coupe du monde de 1954. On ne l'a pas gagné. Alors qu'il n'était pas favori contre la Hongrie. Contre la Hongrie. Il a pris un boulevard. Tout d'un entraîneur d'une époque. Comme tu l'as dit. On a gagné la coupe d'Afrique. Daldi... Amarasa Khalel. Tu sais oncle Sepp. Sepp Herberger. Il a gagné la coupe du monde de 1954. C'était sa dernière coupe du monde. C'était sa dernière coupe du monde. Il a gagné tout d'un boulevard. Il parait que le boulevard Sepp Herberger. C'est ce qui m'a fait du football allemand. C'est un homme qui n'a pas gagné. Tu vois? Même les gens qui sont dans le monde. Comme Helmut Schoen. A Dresden. Il y a un homme qui n'a pas gagné. Helmut Schoen Strasse. Helmut Schoen. C'est à Herberger. C'est à Herberger. C'est à Herberger. Seulement les anciens. Les anciens vont leur donner tous les honneurs. Exact. On ne s'en souvient pas. Exact. On s'en souvient. On s'en souvient tous les honneurs. Voilà. Si on ne s'en souvient pas, ils vont leur donner tous les honneurs. Même Oue Siller. Parce que dès la finale de l'Angleterre en 1966, Oue Siller commençait Mac déjà. Oui, oui. Mais dès qu'on s'en souvient, on s'en souvient. Il y a quatre capitaines d'honneur. Fritz Walter, Nessante Gagnon. Oue Siller, Beckenbauer et Lothar Matthäus. Ils ont mieux représenté l'Allemagne. C'est les quatre capitaines d'honneur. Et les générations, ils peuvent les reconnaître. Ils peuvent les accepter. Ils peuvent les accepter. Ils peuvent les accepter. Donc, on s'en souvient. L'Aïe Del aussi. Mais, n'est-ce pas le Coupe d'Afrique des Nations? Oui, Coupe d'Afrique des Nations, c'est L'Aïe. C'est à l'Allemagne. Vous les connaissez. Bien sûr, c'est à l'Europe. Et l'EuroSport, tous les matchs. Tous les matchs. Oui, oui. Bon, c'est un an, deux matchs à la télévision. Parce qu'à mon nom, on s'est venu à l'Estat. Bon, on a beaucoup de crier au scandale. L'équipe, il s'est venu à la compétition. Mais, toujours au seuil d'une compétition. L'équipe, l'équipe est représentée. Soudain, en Coupe d'Afrique, ils les représentent. Ils les représentent. Beaucoup. 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 De même plateau. si vous regardez, sur le plan technique, l'équipe est valable. Sur le plan physique, l'équipe est valable. Peut-être que sur le plan tactique, il y a un redressement pour Amara. Parce qu'Armand, il y a une chance. Il y a une chance. Il y a une chance. Il y a un luxe. Mais il y a quatre ou cinq attaquants de classe. En Europe, il y a des feuilles de flamme. Il y a des feuilles de flamme. Il y a des papistes, dames, 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 Moussasso. Chaque jour a sa vérité. Chaque adversaire a sa vérité. Chaque adversaire aussi. C'est ce qu'on doit faire. La forme du jour et l'adversaire du jour. Parce que la compétition, c'est qu'il y a une équipe que vous connaissez. Nous avons les favoris, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Maroc. Mais il y a une équipe que vous connaissez, personne ne l'a dit. En 1992, le Danemark. Côte d'Ivoire, on l'a éliminé. Ils sont en vacances. Ils ont repêché en demi-finale dans l'Olandais. L'équipe de l'Olandais, c'est Koeman, Van Basten. Il est allé attaquer en finale Allemagne. Il n'y a pas deux heures. En 1982, au Mondial, en Espagne, l'équipe de l'équipe du Brésil, comme Socrates, Falcao, Serginho, et le plus beau Brésil. C'est le plus beau Brésil. Et il n'y a pas de plus. Mais comme petit chien, c'est-à-dire, nous sommes prudents. Nous traiter toutes les équipes comme de grandes équipes. C'est ce que tu sais, c'est ce qu'on doit faire. C'est le plus beau Brésil. Il appartient à une grosse écurie. C'est le plus beau Brésil. C'est le plus beau Brésil. C'est le plus beau Brésil. Alors maintenant, tu as partagé entre Kaolak, ta ville natale. Non, je suis à la Médina. Je suis à la rue 11. Mais Kaolak, ils ont fait Kaolak. Mes parents viennent de la région du Sin Salon. C'est ça. Je suis à la rue 11. La rue 9, 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 l'ancien député. On a fait Kaolak, je suis à la rue 9. Tes parents sont venus à Kaolak. Mes parents sont venus à Kaolak. Je ne sais rien de Kaolak. Il n'y a pas d'une semaine. C'est une vie. C'est Nia Ritali. C'est Nia Ritali. C'est tout pour Kaolak et Nia Ritali. Oui, mais je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est toujours comme ça. Je m'en prie avec eux, mes amis, mes amis, mes amis, et mes amis, les amis. Je suis très jeune. 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 Je suis très jeune, je vous souhaite des Sop. Je vous réclame. C'est le dimanche, je vous en prie. Aujourd'hui, en Allemagne, nous sommes en trêve. C'est ce qui a été entendu, mais vous l'entendez. Et vous êtes venu avec ça. Vraiment, tu as sympathie. Tiendou si c'est vous RFM. Incroyable. Tiendou si c'est vous Laie Diou. Si c'est vous Laie Diou. Les trois choses à l'individu. A 80%. Bayern, en Afrique, les supporters ne peuvent pas être tout bas. C'est ça. Ils peuvent être tout bas. Tu as tout le monde. Oui, je sais que Bayern a un équipement à l'équipement. Il est tout bas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, nous vous souhaitons une bonne semaine de travail. Émission toujours, jeudi. Rediffusion lundi à 15h. Tiendou si c'est Djeri Diou. Merci beaucoup. Je suis venu aussi tous les sportifs sénégalais qui sont ici. Djeri Diou si c'est. Merci, au revoir.